Hello la team, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui notre sujet sera l'augmentation des frais de scolarité d'ici l'automne 2024 au Canada, plus précisément au Québec. C'est un sujet qui a choqué bon nombre de monde depuis la semaine passée. Alors j'aimerais qu'on en parle et aussi j'aimerais vous faire part de ce que moi j'ai compris de ce communiqué de presse. Alors si jamais je fais des erreurs, bien vouloir me faire part en commentaire s'il vous plaît. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker et aussi à commenter les vidéos s'il vous plaît, ça me fera un plaisir de vous reprendre comme d'habitude. Alors pour ceux qui ne le savent pas, d'ici l'automne 2024, le gouvernement que Vecro a décidé d'augmenter les frais de scolarité qui seront maintenant de 20 000 dollars pour les étudiants internationaux, ça fait beaucoup, et maintenant de 17 000 dollars pour les étudiants hors Québec. Demandons de l'avis, c'est extrêmement cher, déjà que l'étudiant au Canada avant cette nouvelle réforme était extrêmement cher pour les étudiants qui venaient de l'étranger. Alors avec le nouveau tarif qui est fixé à 20 000 dollars pour ceux qui viennent de l'extérieur, c'est encore plus cher, pour moi c'est vraiment énorme. Et je n'exclus pas ceux qui sont aussi hors Québec parce que 20 000 dollars et 17 000 dollars sont des sommes vraiment énormes pour moi. Mais maintenant je vois beaucoup de personnes dire comme quoi le Canada fait ça parce qu'ils ne veulent plus que les gens immigrent pour le Canada, que c'est un moyen pour eux pour limiter l'immigration. Mais restons vraiment focus parce que cet inconvénient concerne juste le domaine des études, ça ne touche pas le domaine de ceux qui immigrent ici pour être résidents permanents ou bien pour ceux qui immigrent ici pour être au travail ou bien quoi que ce soit. Donc restons vraiment focus sur le sujet. Et on est tous d'accord que cette résolution concerne juste le côté que le coin, mais pas tout le Canada en général. C'est vrai que le Québec était la province où les études étaient vraiment les plus moins chères par rapport aux autres provinces au Canada. Donc je ne vois pas comment une résolution qui vient du Québec peut affecter tout le Canada au complet sur son immigration. J'ai aussi vu d'autres personnes dire comme quoi ils ont pris cette résolution à cause de la pénurie du logement. Déjà de 1, ils n'ont jamais dit cela lors du communiqué de presse et de 2, la pénurie du logement concerne tout le Canada, pas juste le Québec au complet. Juste pour une petite précision, durant le communiqué de presse, ils ont mentionné que l'augmentation concernait les étudiants étrangers et hors Québec du premier cycle et du second cycle. C'est juste ça qu'ils ont énuméré comme ceux qui seront touchés par l'augmentation. Alors pour les cégeps, pour le moment, ils n'ont dit, ils n'ont fait aucun commentaire dessus. Donc pour le moment, les cégeps, de ce que j'ai compris sur le communiqué de presse, ne sont pas encore touchés. C'est vraiment plus ceux du premier cycle et du second cycle des universités. Voici les raisons qu'ils ont donné pour justifier la hausse des frais de scolarité d'ici l'automne 2024. La première raison est de protéger le français. On se met tous d'accord que le Québec, c'est la seule province au Canada qui est francophone. Donc du coup, quand les étudiants au Québec viennent au Québec pour étudier, ils bénéficient dans certaines universités des cours en anglais. Donc du coup, ils ne font plus des fois d'apprendre le français parce qu'ils ont déjà tout ce qu'ils veulent. Ils ont des cours en anglais et parfois aussi des emplois ou bien les jobs que tu fais, on te demande d'être bilingue. Certains emplois, tellement soit parler français, soit parler couramment anglais. Donc du coup, ils ont déjà tout ce qu'ils veulent et ils ne font plus l'effort d'apprendre le français. Et ça, ça peut causer le déclin du français. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris cette résolution d'augmenter les frais de scolarité. Donc c'est un peu une partie de la raison de l'augmentation des frais de scolarité qu'ils ont donné. L'exemple que j'ai pris, c'est moi qui ai essayé d'analyser moi-même concernant le déclin du français. Vous allez certainement me demander que, ok, pourquoi donc impliquer les étudiants étrangers à l'intérieur ? Il faut qu'on se met d'accord que lorsqu'on est étudiants internationaux, tu peux venir soit d'un pays francophone, d'un pays anglophone, bien d'un pays qui parle espagnol ou autre langue. Donc pour eux, ils aimeraient vraiment que tous ceux qui viennent ici s'imprènent bien dans la culture quebecoise et aussi apprennent à parler français. Et aussi, il y a un autre deuxième point qu'ils ont, et bref, que moi j'ai cru comprendre que c'est ce qu'ils ne vous l'ont dit pas là. Il y a plusieurs étudiants qui viennent ici, ils étudient bien à petit prix, mais après ils s'en vont dans d'autres provinces, continuer leur vie. Donc je pense que le gouvernement quebecoise se sent un peu comme une personne qui forme des talents, mais après c'est d'autres provinces qui profitent de ces talents-là. Donc je crois que c'est une raison pour laquelle, une raison qu'ils ont énumérée pour justifier la hausse des frais de scolarité. C'est vrai que cette résolution ne va pas empêcher les gens d'aller ailleurs après les études au Québec, mais avant, beaucoup de personnes venaient au Québec étudier parce que c'était la province qui offrait vraiment des études à bas prix par rapport aux autres provinces. Donc du coup, ils ont donc mis cette résolution de telle sorte que tu vas aussi payer un prix qui est quand même, qui est vraiment, pas quand même, qui est vraiment énorme. Donc du coup, après tes études, ça ne sera pas déjà comme un plan que tu avais planifié, comme quoi tu viens étudier au Québec à bas prix par rapport aux autres provinces, et après tes études, tu t'en vas ailleurs pour continuer ta carrière professionnelle. Donc c'est un peu ça que j'ai compris comme deuxième justification de l'augmentation des prix de frais de scolarité en 2024. Maintenant, si je veux faire une conclusion pour ma vidéo avec mon humble avis, c'est bien vrai que le français est en déclin au Québec, mais ça, ce n'était vraiment pas une résolution pour protéger le français. C'est parce que là, ça touche vraiment tout le monde. Il y a ceux qui viennent ici et qui parlent pour un monde français et qui seront touchés par cette résolution-là parce qu'ils veulent protéger le français. Pour moi, ils auraient pu prendre une autre chose que d'augmenter les frais de scolarité. Parce que si je prends juste un exemple pour nous qui venons d'Afrique, 20 dollars, c'est extrêmement cher pour nous. Déjà qu'avant, c'était très très cher, maintenant avec cette augmentation, c'est encore plus cher. Donc, vraiment, pour moi, ils auraient pu prendre autre chose que de jouer avec les finances. Laissons même le côté des études. De même qu'il y en a certains étudiants étrangers qui viennent ici et après leurs études, ils s'en vont carrément s'installer dans les régions québécoises où il fait extrêmement froid. Ou même certains que le coin n'ose pas s'installer, mais eux, ils s'en vont s'installer là-bas pour gagner leur train de vie. Raison de plus pour moi pour dire qu'ils auraient pu prendre autre chose que les finances pour conserver leurs valeurs. Parce que là, il y en a certains qui comptaient s'intégrer au Québec qui seront aussi touchés. Alors, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez explicite et que j'ai pu éclairer certains sur certains points qu'ils n'avaient pas compris. Mais qu'à ça ne tienne si jamais j'ai fait une erreur sur un point ou bien que je me suis mal exprimée sur un point. Merci de me faire pas en commentaire. Alors, si tu as aimé cette vidéo, pardon, n'hésite pas à liker et à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Donc, surtout très prochainement pour les vidéos. Bisous.